Générique ... Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité au Gabon avec notre invité qui n'est autre que Marcel Robert Nchoré-Rey, c'est le président du parti Cercle Omega au Gabon. Il a d'ailleurs accepté de débattre avec nous de cette question liée au bilan du Comité pour la transition et la restauration des institutions au Gabon. On évoquera également ensemble le référendum à venir. Monsieur le Président, bienvenue dans les studios de Gabon 24. – Merci, bonjour. – Alors, avec vous on parle bien sûr de ces un an du Comité pour la transition et la restauration des institutions au Gabon. Mais avant que d'arriver à cette question, dans quel état d'esprit étiez-vous au soir du 30 août 2023 ? Mais surtout, comment était le Gabon selon vous avant cette transition ? – Avant cette transition, le Gabon était complètement désorganisé, le Gabon était complètement par terre. Et j'avais recommandé à mes collègues chefs de parti en 2023, en disant tout simplement ne vous présentez pas, parce que cette élection ne répond à rien de ce que le peuple gabonais attendait. quand les événements sont arrivés, quand j'ai écouté les premiers résultats, j'ai un peu souri et j'ai été rassuré. Quelques minutes après, quand les militaires se sont venus faire l'annonce, et j'ai compris enfin que nous avons une armée républicaine, parce que je connais cette armée, j'ai été ministère de la Défense, et j'ai été rassuré, parce que vous savez, au-delà de tout ce que les Gabonais, qui n'ont pas bien saisi la situation, racontent, dans un pays où il y a une armée républicaine, quand des civils sont au pouvoir, et qui ne sont pas à la hauteur des missions que confie le peuple à ces civils, l'armée a le devoir de mettre de l'ordre, et de remettre les choses en place. Et c'est ce que nos militaires ont fait en 2023, le 30 août. Et je pense que j'étais dans un état d'esprit où je me suis dit, enfin les choses vont redémarrer. D'accord. Alors, lorsque l'on parle du Gabon, en 2024, et depuis le 30 août 2024, allais-je dire, il n'y a que le bilan du CTRI fait couler beaucoup d'encre et de salive, à la fois mitigé, accepté par les uns et critiqué par d'autres. Certains acteurs politiques se lèvent d'ailleurs pour critiquer ce qui est fait en affirmant que le CTRI devrait avoir pour première mission la restauration des institutions, et non la construction des routes, l'aide sociale pour les populations, et tous ces autres éléments. Qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous pouvez répondre à cela ? Je vais dire à tous ces citoyens qui sont en contradiction avec la logique de la politique, parce que la politique, c'est la manière d'organiser déjà la société. C'est ça la définition de la politique. La politique, ce n'est pas un fait d'être partisan et donner des points de vue qui ne répondent pas souvent à la réalité. C'est que vous avez un point de vue, vous pensez que c'est le meilleur. Et ceux-là, les citoyens qui jugent aujourd'hui, ils étaient où hier ? Ils étaient où avant le 30 août 2023 ? Je crois que c'est pour la plupart qu'ils ont géré ce pays et ils ont leur bilan. Et je crois que le bilan parle tout simplement et que nous sommes aujourd'hui, en 2024, on a un bilan positif dans l'ensemble par rapport aux actions menées par le CTRI. Mais toutefois, il faut reconnaître que ceux qui disent que le CTRI ne devait pas faire des routes, ne devait pas rentrer dans le cadre social, se trompent sur toute la ligne. Et restaurer les institutions, ça part d'un point précis. Ça part du côté citoyen d'abord. Et le citoyen a aussi ses devoirs. Le citoyen certes a des droits, mais le citoyen aussi a ses devoirs. Est-ce que le citoyen gabonais depuis le 30 août 2023 a pris conscience que les données ont changé ? Il fallait changer de paradigme et que chacun dans sa responsabilité individuelle devait s'affirmer dans le cadre de son travail, dans le cadre de son organisation personnelle, dans l'action et la vision que les autorités militaires ont lancées comme ça dans le peuple. C'est la question qu'il faut d'abord se poser. Chaque Gabonais a une responsabilité. Les militaires sont venus, certes, mais le peuple doit accompagner ses militaires. Et jusqu'à présent, je crois qu'une grande partie du peuple gabonais soutient l'action des militaires. Il faut être honnête. Les militaires ont travaillé en un an et ils ont fait ce que certains n'ont pas pu faire en 14 ans. Alors, on dira certainement que ce sont les propos d'un ancien opposant, malheureusement. Mais quand cela ne tient, vous avez été sur le terrain. Quel est le constat que vous, en tant qu'acteur politique, avez pu faire des réalisations ? Vous savez, ma fibre retentit en vert-jaune-bleu. Et je prends du temps avant de donner un point de vue. J'ai fait le tour des chantiers du CTRI. Je suis allé aux Acaillés. En tout cas, tout le grand Libreville, j'ai fait le tour. Et je garde, je descends, je regarde. Je suis ingénieur de formation. Et je constate la qualité du travail. Si ce n'est pas bien fait, j'avise. Quand c'est bien fait, j'avise aussi. Et je pense que le bilan, dans le cadre des routes, dans le cadre des passerelles, d'accès dans certains quartiers, dans la construction de certains établissements, dans le domaine social, pour certains, et dans le domaine de l'aviation, dans le domaine de la communication. Aujourd'hui, on a Africa numéro 1 qui reprend. On voit aujourd'hui la qualité des médias. Aujourd'hui, vous voyez Gabon 24, vous voyez Gabon 1ère, vous voyez la radio Gabon. Ça donne envie de suivre nos médias, maintenant, aujourd'hui. Tous les Gabonais sont devant leur petit écran pour suivre les chaînes du pays. Donc le CTRI a fait renaître aussi le patriotisme qui était un peu perdu par certains Gabonais. – Du point de vue infrastructurel, vous voulez dire, de ce qui a été fait en un an, il y a quand même le fossé, il est large. – Oui, on peut donner un chiffre assez positif, même si on voulait donner une note, mais on ne note pas une action politique. On peut dire que ce qui a été fait est salutaire pour le peuple gabonais. Et ce n'est pas seulement dans les routes, les infrastructures. Il y a eu le problème des pensions. Il y a eu beaucoup de choses dans tous les domaines. Il reste encore beaucoup à faire, mais pour le faire, il faut bien aussi trouver des financements. Mais la question que le peuple aussi se pose, ce peuple silencieux, ce peuple silencieux dit où sont passés nos sous, l'argent du peuple ? Ceux qui critiquent ont gardé l'argent du peuple, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Et ont-ils rendu compte au peuple gabonais ? Ou bien ils veulent que ça se passe autrement, qu'on leur pose des questions ? Mais le CTR n'est pas venu pour régler des comptes aux gens. Le CTR est venu pour restaurer les institutions, pour unir les Gabonais, aller dans un sens de progrès pour notre développement et notre liberté dans tous les sens. Liberté d'esprit, liberté d'expression, liberté de vivre dans son propre pays comme un Gabonais. Voilà, c'est ça l'élément essentiel. Mais aujourd'hui, si certains critiquent, on va dire nous sommes en démocratie, certes, ils peuvent critiquer. Mais critiquer sans proposer, qu'est-ce qu'ils proposent ? Moi, je suis l'actualité, je suis les réseaux sociaux, je regarde tout. Mais les critiques n'apportent rien. Pendant ce temps, le CTRI avance et le peuple gabonais apprécie. Preuve en est, le 30, lors du défilé, les Gabonais ont exprimé leur attachement et l'amour qu'ils portaient à nos forces de défense et de sécurité pour cette liberté apportée au peuple gabonais. Quelles peuvent être les attentes aujourd'hui du point de vue des réalisations ? On voit ce qui se fait. Vous l'avez évoqué sur le plan social et autres. Mais en plus encore, quelles sont les autres attentes véritables ? Le peuple gabonais demande une chose au CTRI. Mais pas seulement au CTRI, au gouvernement. Le peuple gabonais demande l'eau et l'électricité. Le peuple gabonais demande une réorganisation de l'État. L'État n'est pas organisé. Des gens diront, le président Chorére abuse. Non, l'État n'est pas organisé. On ne va pas aller dire, on va organiser les États généraux. Non, il faut réorganiser l'État. Il faut imposer une discipline de travail, une discipline de gestion. Pensez-vous qu'il faut pour le Gabon cette rigueur militaire qui ne s'affirme pas forcément, mais que l'on peut entrevoir à travers les lignes ? Vous savez, moi j'ai un esprit militaire. Donc si je vais parler dans ce sens, je voudrais rentrer dans l'esprit de la loi. Rien que la loi. Nous devons appliquer la loi. Trop de Gabonais bafouent la loi. Vous savez, hier j'ai reçu un message venant de Port-Gentil. Et les populations nous font comprendre que malgré les changements intervenus à Port-Gentil, au niveau de la justice, les nouveaux arrivants ont toujours des comportements comme les anciens. Et là, j'espère que le ministre de la Justice jettera un coup d'œil un peu dans toutes les juridictions pour faire comprendre que tout démarre par l'État de droit. donc la justice. Si les citoyens ne se sentent pas protégés par la loi, si les citoyens se sentent quand ils viennent dans une structure, dans un tribunal, et puis on les envoie balader, on fait tourner les gens en rond, ça pose problème. Mais le vrai problème que les Gabonais attendent aujourd'hui, c'est d'abord les conditions de vie. Il y a le logement. Le CTRI commence à faire. Il y a le logement. Il y a l'eau, l'électricité. La route, on commence à avoir confiance. Les Gabonais ont déjà confiance. Ils peuvent faire réellement des routes parce que si depuis 14 ans, on tourne en rond, ce n'est pas qu'ils ne savaient pas comment il fallait le faire. C'est qu'il fallait des gens responsables pour faire avancer la route au Gabon. C'est comme dans tous les autres domaines. L'école, l'éducation, il y a le problème des rappels des fonctionnaires. Ils sont nombreux, ces fonctionnaires, qui meurent chaque année et qui ne peuvent pas percevoir le moindre sou. Les chantiers sont énormes, mais il faut une équipe qui puisse accompagner le président de la République, le président de la transition. Parce que vouloir une chose, c'est bien, mais c'est d'abord le citoyen qui est à la base de toute chose. Si vous vous levez le matin, vous allez à votre travail avec la conscience de dire que je dois servir mon pays, quand un autre Gabonais vient devant vous, dans votre bureau, vous recevez ce Gabonais avec respect et dignité, et je crois que nous allons commencer par mettre cette restauration en place. Mais s'il faut venir toujours « Monsieur, revenez demain », non, parce que votre dossier, on ne sait pas où il est, et puis vous ramenez une autre copie. Vous savez, notre administration souffre des comportements de ceux-là qui gèrent l'administration. Les bons fonctionnaires sont souvent mis à l'écart. Et ceux qui veulent travailler ne sont pas compris. Et ceux qui cassent les pieds aux autres, vous savez, avoir un diplôme, c'est une chose. Être compétent, c'est une autre chose. Nous avons une administration où il y a des gros diplômés, mais une administration qui manque de compétence. La compétence, c'est quoi ? C'est le respect d'abord de l'autre, la manière de manager, la manière d'organiser les choses, de voir comment vous pouvez diriger votre département ministériel ou votre direction générale, et ainsi de suite. L'honnêteté, la probité. Et ça, ça manque à plusieurs Gabonais. Le Gabonais se perd facilement devant l'argent. Il faut remettre les méthodes. Est-il important de revenir dans les méthodes du président Léomba ? Parce qu'il y a une loi. Chaque citoyen gabonais, fonctionnaire, doit pouvoir comprendre que la loi dit ceci. Si vous détournez 250 000 francs dans les caisses de l'État, vous avez de 1 à 10 ans de prison. Si vous détournez 251 000 francs, ça va de 10 à 40 ans de prison. Moi, j'ai évoqué à l'époque du président Léomba, si vous voulez 150 000 francs dans les caisses de l'État, vous avez 20 ans de prison. On vous les donnait, vous étiez au gros bouquet, il n'y avait personne qui va dire intervenir, c'est mon neveu, il faut qu'il soit libéré, et tout quand vous sortez. Et quand vous sortez de prison, vous étiez radiés de la fonction publique. Vous ne pouvez plus travailler dans la fonction publique. Et même pour travailler dans le privé, c'était très difficile. Aujourd'hui, on voit des gens, ils sortent de prison, le lendemain, ils reprennent le boulot dans une administration, ils reviennent, ils recommencent la même chose. Il faut que ça s'arrête parce que le Gabonais n'a plus peur de la prison. Est-ce qu'il faut imposer un régime brutal pour que les gens puissent commencer à comprendre qu'on ne vole pas l'argent du peuple ? C'est ça la question du Gabon. Et même pas seulement le Gabon, c'est en Afrique. Vous ne verrez jamais un pays d'Europe du Nord où une autorité va se permettre de jouer avec les fonds publics. Pourquoi en Afrique et particulièrement au Gabon, certains pensent qu'ils peuvent jouer avec les fonds publics ? Est-ce à dire qu'il faut finalement cette rigueur militaire même après la transition pour qu'en réalité le développement du Gabon suive véritablement son cours ? Au regard de ce qui vient d'être réalisé par le CTRI en un an. Bon, je vais vous dire vraiment ce que je pense, honnêtement. Il faut une rigueur mais alors là, exemplaire. Parce que pour le moment, le CTRI n'a pas encore donné des exemples dans le cas de la rigueur. Il faut sanctionner sévèrement certaines personnes. Quand on aura frappé sur une trentaine, cinquantaine de personnes, vous allez voir comment les Gabonés vont se mettre à carreau. Mais les gens rigolent. Oh, une fois, on arrêtera qui ? D'autres, quand on les amène en prison, il y a les archives, ils rentrent au gros bouquet à 19h, ils se mettent à rire parce qu'ils savent qu'ils vont sortir ou ils ont des téléphones là-bas. Ils vivent comme des petits rois, ils peuvent manger, on amène à manger. À l'époque du président Léon Bac, quand vous étiez prisonnier, on va vous amener à 10h le matin, là en face, au centre-ville à la Bicic, avec votre tenue rouge ou blanc, coupée, sans machin, en short, et vous balayez un peu la ville, vous allez apprendre à avoir pris l'argent du peuple. Il faut cette rigueur. Tant que nous n'allons pas aller vers la rigueur, même après la transition, il y aura toujours la rigueur. Et peut-être après la transition, ça sera toujours aussi, pourquoi pas, un militaire qui sera aussi au pouvoir, pourquoi pas. Parce que j'entends certains qui disent les militaires doivent retenir dans leur caserne. Ah bon ? Les militaires sont d'abord des citoyens. Il n'y a pas une loi au Gabon qui dit qu'un militaire ne peut pas être président de la République. Et quand vous regardez dans le monde ceux qui ont bien dirigé dans des États ou qui ont eu des progrès, je prends le cas du Ghana avec le général Rawlings, enfin, le capitaine colonel Rawlings avec le général, c'était la rigueur. Vous partez à Cuba, à Castro, il a dirigé, c'était un militaire. Je vais prendre un autre pays, on a dans le Maghreb. Depuis, les indépendances sont des militaires qui sont là. Il y a des exemples. Ce n'est pas parce qu'on est militaires qu'on ne s'est pas gérés. Les militaires viennent de faire la démonstration qu'ils savent gérer. Là où les civils et les politiques surtout ne sont pas parvenus. Non, ils n'ont pas parvenus, ils ont échoué. Parce qu'ils pensent que la politique, on vous nomme, vous arrivez, dans votre cabinet, vous mettez vos neveux, vos cousins, et voilà, c'est le petit village qui vient, et puis on oublie les autres Gabonais. Non, ce n'est pas ça. La République, c'est autre chose. L'État, c'est aussi autre chose. Ce n'est pas le village, ce n'est pas la famille. Quand on dirige, on ne doit pas avoir des états d'âme. Si votre fils pose un acte, vous le sanctionnez, il va en prison. Vous savez, en Tunisie, le président Bourguiba avait un fils qui avait eu à construire une maison tellement belle, et quand les services renseignements ont informé le président Bourguiba, il s'est dit, comment il a fait pour construire une telle maison ? Renseignement pris, il s'était donné le bon plaisir de construire une maison et tout. Le président Bourguiba a fait raser la maison. Il a sanctionné son fils. Il faut qu'on arrive à des situations où au Gabon, les gens ont la crainte de la loi. Les Gabonais n'ont pas... Regardez nos quartiers. On va dire, la mairie ne nettoie pas. Mais attendez, vous êtes devant votre concession, il y a des ordures, il y a de l'herbe, vous ne nettoyez pas votre concession. À l'époque du président Léomba, vous étiez sanctionné, vous avez une amende et vous allez payer cette amende. Si vous ne payez pas cette amende, parce que vous allez dire, moi je suis ministre, je suis directeur général, Léomba vous faisait la démonstration, vous n'étiez rien, vous étiez un citoyen d'abord. Et c'est ce qui doit revenir au Gabon. La rigueur. Si les Gabonais pensent que nous devons continuer dans ce désordre, donc il faut tout arrêter. Il faut une rigueur. Moi je suis pour la rigueur. On ne peut pas parler de rigueur militaire. Parce que le régime militaire, on ne discute pas, on exécute les ordres. Mais dans le cadre civil, il y a la loi, rien que la loi, pour la loi. Celui qui ne suit pas, la loi frappe. Comment pouvez-vous concevoir qu'un individu, parce qu'il est directeur général, parce qu'il est ministre, parce qu'il ne sait pas quoi, il détourne comme ça 100, 200 milliards de francs CFA, 2000 milliards de francs, et puis on ne dit rien. On dit non, on ne peut pas le toucher. Non, il ne faut pas le toucher. C'est l'enfant d'un tel. L'État n'a pas d'enfant d'un tel. L'État n'a que des enfants de la nation. Nous devons aller vers ça. Moi je suis pour cette philosophie et ce principe politique où nous devons faire les choses dans les normes. La loi, rien que la loi. D'accord. Alors, il y a qu'après justement ce bilan des 1 an du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le calendrier justement de cette transition indique à l'horizon justement la tenue d'un référendum et à ce projet de constitution. Vous, en tant qu'acteur politique, des appels au oui sont déjà lancés ici et là. Quel est le regard que vous portez sur cette posture-là ? Je suis surpris. Tu me demandes si ce sont des acteurs politiques ou bien ce sont des fanatiques qui s'excitent. Ce document a été remis je crois à quelques jours au président de la République. Au président de la République aussi déjà. Avant ça, les gens se sont déjà excités. Je ne sais pas si peut-être dans les couloirs ils ont peut-être lu le contenu. Mais pour le moment le document n'est pas publié. Personne n'a lu le contenu. Vous voyez, quelqu'un veut dire je suis voté, oui. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce document. Après, ce sont les mêmes dans quelques années qui vont commencer à dire ils nous ont roulés et c'est comme vous voyez la loi électorale. Vous voyez le code électoral. J'ai appris qu'ils ont rejeté un code. Ce n'est pas le code électoral qui pose problème au Gabon. Moi, je suis acteur politique depuis 1972. Ça fait plus de 45 ans. C'est bientôt 47, 48 ans que je fais de la politique. Le problème du Gabon, c'est quoi ? Depuis janvier, on aurait dû débuter par le recensement de la population. Ça fait combien d'années on n'a pas recensé la population gabonaise ? Qui peut dire combien nous sommes dans ce pays ? Combien d'étrangers nous avons dans ce pays ? Ce recensement aurait servi à avoir un fichier d'État civil clair et net. De ce fichier d'État civil devait sortir la liste électorale. De cette liste électorale, on serait allé dans la logique d'une biométrie pour que toute élection se passe dans les normes. Mais vous faites sortir un code électoral et puis à chaque élection, il faut modifier le code électoral, il faut rechanger le découpage électoral. On dit non, ça, ça ne va pas. Non, il faut mettre les magistrats. Non, plus les magistrats, il faut mettre, je ne sais pas qui. Ce sont des Gabonais. Qu'ils soient magistrats, ne pas être magistrats. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais que ce soit des militaires ou des civils, on met des gens compétents au pouvoir. On n'a pas besoin de dire non, ce sont des militaires. Je suis désolé, le président Oligui, depuis qu'il est arrivé, qui peut reprocher au président Oligui quoi que ce soit ? Il a travaillé, il a fait un an de pouvoir, les résultats sont visibles, la place du Gabon reprend à l'international, les actes sont posés, c'est clair et précis. Maintenant, ceux qui veulent rentrer en contradiction parce qu'ils ont leur petit projet en tête, c'est leur droit. C'est la démocratie, il paraîtrait. Mais quelle démocratie ? Moi, je n'aime pas trop parler de démocratie parce que je suis africain. Pourquoi, monsieur le président ? Parce que je suis panafricaniste. Aucune langue en Afrique, dans aucune langue, vous trouverez le mot démocratie. L'Africain fonctionne dans le consensus. Regardez toutes nos traditions, nos villages, c'est le consensus. Nous nous trompons dans la philosophie démocratique. La démocratie, ce n'est pas parce que le plus grand nombre a gagné que c'est le plus grand nombre qui a raison. Mais nous avons fait le choix de cette démocratie. Allons-y. Mais ce n'est pas parce que un petit groupe commence à... Vous savez, il y a même le plus port gentil, on m'a appelé. Il y a des gens, ils vont sur le terrain et ils disent aux gens, il faut voter non pour que le président Oligi reste au pouvoir. et il faut voter oui pour que... Vous allez comprendre quelque chose ? Donc tout le monde va courir à aller voter non et puis on va dire, ah mais voilà, les mêmes personnes vont dire il y a un problème avec les gens du CETERI, mais un référendum n'a rien à voir avec un président au pouvoir. Dans des pays comme les pays du Nord ou certains pays comme en Suisse et ailleurs, il y a tout le temps des référendums. Quand on veut prendre une grande décision, on lance le référendum. C'est pour dire, êtes-vous d'accord sur tel ou tel point ? Oui ou non ? Ça n'a rien à voir... Peuple gabonais, écoutez-moi, le référendum n'a rien à voir avec une future élection présidentielle ou la présence des militaires au pouvoir. Ceux qui le disent, ce sont des démagogues. Le référendum, c'est une constitution que le CETERI, ayant lancé l'action sur la libération de notre pays, a demandé que les Gabonais puissent se retrouver au dialogue d'Angonje. La commission politique a fait des propositions. Une autre structure a été mise en place pour rédiger cette constitution qui s'appuie sur la constitution de 1991 que tous, en tant qu'acteurs politiques, nous connaissons. Donc, on ne va pas venir inventer la roue. Il y a peut-être eu des rajouts. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Il y a un document qui est sorti. Regardons ce document et jugeons et donnons notre point de vue. Ceux qui seront d'accord diront qu'ils sont d'accord. Ceux qui sont contre diront qu'ils sont contre. Maintenant, ceux qui affichent déjà le oui, ils paraîtraient sur la démocratie, ils sont libres de dire oui. L'autre aussi disent non. On n'empêche pas ceux qui disent non. Mais nous savons tout simplement que le peuple gabonais est assez mature. Le peuple gabonais jugera par rapport aux réalités de notre pays. Il ne faut pas que le peuple oublie une chose que nos forces de défense et de sécurité ont pris un risque gros. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est qu'un coup d'État. Moi, j'ai eu la chance d'être dans des écoles militaires et je sais ce que c'est. Si vous ratez, vous êtes mort. Donc, il faut respecter nos forces de défense et de sécurité. Il faut remercier ces militaires qui ont apporté le salut au peuple gabonais à notre pays. Laissons les choses aller tranquillement. Nous n'avons pas les éléments essentiels du développement ni d'eau ni d'électricité. Le pays est à refaire comme dit un jeune garçon que j'admire bien dans les médias. Refaisons notre pays ensemble. Soyons solidaires. Soyons unis dans la concorde et la fraternité. Et ce pays va redémarrer. Ce pays est béni des dieux, chers compatriotes. Aimons notre patrie. Les querelles que nous lançons à gauche et à droite n'apporteront pas de développement à notre nation. Un pays se développe dans l'unité, uniquement dans l'unité, pas dans la division. Alors, que peut-on retenir ? Ce sera votre mot de la fin. De ce bilan, d'un an du CTRI, le projet de constitution et le référendum à venir. Que peut-on retenir ? On peut retenir que le document a été présenté au président de la République. Nous attendons la publication de ce document. Nous allons prendre connaissance et les gens iront sur le terrain. Mais je rappelle aux Gabonais que cela n'a rien à voir avec la présence des militaires au pouvoir. s'il y a maintenant question de choisir un président de la République, c'est une élection présidentielle qui n'a rien à voir avec un référendum. Donc, tout ce que les gens veulent manigancer et faire croire au peuple gabonais, c'est archi faux. On va dire, oui, nous sommes d'accord avec cette nouvelle constitution. Parce que vous voyez, la constitution, c'est comme la Bible. On peut avoir les plus belles constitutions, mais que est-ce que nous ferons de cette constitution ? Chaque Gabonais chrétien a sa Bible. Qu'est-ce qu'ils font de la Bible ? Ils appliquent ce qu'il y a dans la Bible. Nous sommes des humains mais il fait toujours ce qui va dans le sens de ses intérêts. Donc, nous devons espérer que cette fois-ci, quand les gens iront aux élections, quand les gens vont gérer l'État, ils vont s'appuyer sur la nouvelle constitution en respectant les règles constitutionnelles de ce pays pour que nous puissions enfin aller vers notre essor, vers la félicité. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Marcel Robert-Antio Réré, président du parti Cercle Omega. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. En espérant, on vous retrouve très prochainement pour commenter et décrypter pourquoi pas l'actualité gabonaise, M. le Président, sur les antennes de Gavon 24. Avec plaisir et toujours disponible. Merci beaucoup, M. Agaia. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est ainsi que s'achève ce plateau spécial consacré à l'actualité gabonaise. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada